Voici Morgane Kalinger ! La hyène ! Il semblerait que Grégory et Pascal, elles ne vous aiment pas. Non, Pascal et Grégory, c'est comme Pascal Grégory, comme l'acteur, mais en deux personnes. J'avais pas fait gaffe, c'est fou. C'est dommage, ça m'aurait simplifié la chronique, ça m'apprendra à trop bosser. Donc ce matin, vous venez nous parler de Président, qui est donc l'histoire de Nicolas, ex-président de la République, et de François, également ex-président de la République, qui s'est fait trahir par Emmanuel. Alors je sais pas si ça s'inspire de gens qui existent. Mais on le sait, dans la fiction, il y a toujours une petite part de vrai. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai ressenti en regardant le film. Après, j'ai aucun mérite, j'ai 18 500 d'eux cuits, donc je viens de le prouver avec cette phrase. Et ça m'a donné envie également d'écrire un film, mais en changeant les prénoms, parce que moi, j'ai peur du procès. Donc il était une fois Naki, une ancienne gloire de la télévision et de la radio, qui voudrait préparer un comeback dix ans après sa retraite. Pour ce faire, il va se faire aider de Damiel Thorin, lui-même ancienne icône radiophonique. Mais Naki a été trahi par sa disciple, la ville Morane-Radignan, aidée de Alexandre le Colibri, qui ont fomenté tous les deux un coup d'État le 24 juin, juste après l'émission. Si, mais refusant d'écouter l'émission publique, les deux hommes vont se venger de leur adversaire. Heureusement, rien ne va se passer comme prévu. Sauf que là, les amis, ce n'est pas un film sur la politique, c'est un film sur le showbiz. Donc il n'y a pas de faux semblant, abat la langue de bois. D'ailleurs, il faut arrêter avec cette expression, langue de bois, parce que c'est hyper discriminatoire pour Pinocchio, qui le prend comme une micro-agression à chaque fois. Il le vit très mal. Moi, il m'a dit, ok, j'ai une langue de bois, mais je fais des pléilingus solides. Et quand je tire la langue, ça fait une table d'appoint pour y poser votre satisfaction. Donc je vous emmerde, qui peut en dire autant ? Donc, fin de la parenthèse, là, dans mon film, on n'y va pas. Là, dans mon film, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Expression également problématique pour toutes les cuillères souffrant de l'ombalgie, mais je ne peux pas défendre tout le monde. Naki et Damien vont séquestrer Morane à la sortie de son cours de lancer de couteau, lui coller un sac sur la tête pour l'emmener en loin en forêt et la battre. Dans un féroce tournoi de balles aux prisonniers. Ils ne vont pas la battre froidement non plus, sinon c'est glauque. Ils vont la battre à la balle aux prisonniers et seulement ensuite, ils vont lui tirer trois balles dans le cornet. On n'est pas des animaux. Mais en fait, ce que je trouve génial dans Président, c'est que justement, vous n'avez pas changé les noms. C'est fatigant, toutes ces œuvres, genre Secrets de Polichinelle. On n'a pas compris que Bohemian Rhapsody, ça parle de José Bové. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Genre, personne n'a compris que The Shining, c'est Leïla en vacances. Franchement, Leïla, si tu lui dis qu'il n'y a plus de champagne et qu'il n'y a une hache pas loin, il ne faut pas être derrière le mur. Ses proches vivent en milieu des pièces. Donc, merci au Président d'oser la transparence. C'est ça qui fait que c'est génial. En plus, c'est un excellent indicateur parce que si la personne avec qui tu vas au ciné te dit pendant la séance « Tu crois que c'est inspiré de qui ? », vous avez tout le reste du film pour réfléchir à comment vous barrer. Et comme c'est jeudi, c'est les conseils de Tati. Voici mon top 3 des excuses pour se barrer d'un rendez-vous. Numéro 1, l'excuse du mort. Classique, efficace. Attention à ne pas oublier le post hommage sur Instagram pour plus de réalisme. Adieu Mamou en légende avec une photo de vous, enfant et n'importe quelle vieille dame à côté, ça fait largement le boulot. Numéro 2, plus audacieuse, mais pour la beauté du sport, je dois y aller parce que j'ai une chronique à écrire pour demain. Bon, il faut avoir une chronique quotidienne dans un média. C'est pas mal de boulot, mais ça vaut le coup. Attention à ne pas l'utiliser le samedi soir, on se fait facilement piéger. Et numéro 3, ma préférée que j'utilise personnellement, la Joe Black. Rien dire et partir. Voilà, vous regardez la personne, vous souriez, vous partez au fond du jardin sans vous retourner. Classe, élégant, présidentielle. Merci, mon gars.